Quelle banque propose les meilleurs taux d'intérêt pour l'immobilier en 2024 ? Les taux d'intérêt peuvent varier considérablement d'une banque à l'autre. Alors, il est crucial pour votre achat immobilier de trouver les meilleures conditions du marché. Car oui, en 2024, de nombreuses banques recommencent à proposer des taux très intéressants. Mais il va falloir apprendre non seulement à les trouver et à les comparer. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir quelle banque propose les meilleures conditions à l'heure actuelle, comment trouver les meilleures propositions et surtout comment les comparer entre elles parce qu'il faut parler le même langage et faire des comparaisons de choses comparables. C'est ainsi que si vous arrivez à trouver le meilleur taux, non seulement vous allez avoir une mensualité plus basse qui vous permettra d'avoir un cash flow plus important, donc des bénéfices plus importants quand on fera la différence des loyers, moins la mensualité, moins les charges, moins les impôts. Normalement, là, vous pouvez avoir du bénéfice ou du moins arriver à autofinancer vos investissements. Mais aussi, on va voir l'importance que ça a sur le coût total du crédit à la fin des 20 ans ou des 25 années de votre investissement. Avant d'entrer dans le détail, je me présente, je m'appelle Julien Malingot et je suis le fondateur de l'école des investpreneurs. Ça fait depuis 2013 que j'ai investi et j'ai travaillé avec toutes les banques du marché. Alors, mon premier conseil serait de te dire, fais attention à ce que tu compares parce qu'il y a le taux d'intérêt, il y a le taux de l'assurance, il y a le taux global, le TAEG, qui est le taux d'intérêt global, qui est la somme des deux autres taux. Dans l'assurance, on peut te proposer divers types de prestations. Est-ce que c'est avec le capital d'essai garanti à 100%, à 50% ? Il y a des interruptions de travail, potentiellement. Les taux, là aussi, peuvent être plus ou moins élevés, mais avec plus ou moins de garanties de prestations de services. Il va falloir aussi regarder au-delà du taux d'intérêt parce que potentiellement, vous pouvez préférer payer un taux d'intérêt un peu plus élevé, mais si dans votre offre, vous avez un différé bancaire de deux ou trois années, c'est-à-dire que pendant deux ou trois années, vous n'allez pas rembourser le crédit, vous allez potentiellement faire une année de travaux et avoir deux années de loyer à taux plein sans avoir à rembourser la mensualité ou en remboursant uniquement les intérêts et pas le capital. Différé partiel, différé total, il y a plein d'options. De même, peut-être qu'une banque va vous faire une proposition à un taux plus élevé, mais avec moins d'apports ou pas d'apports. D'accord ? Donc là, encore une fois, il n'est pas intelligent de regarder uniquement le taux d'intérêt. Il va falloir regarder l'offre dans sa globalité. Si vous avez un super taux d'intérêt, mais un prêt sur 15 ans ou sur 20 ans, alors que dans l'autre, vous avez 23 ans ou 25 ans avec un intérêt plus élevé, il faut voir l'impact que ça va avoir sur la mensualité et l'impact que ça va avoir sur le coût total du crédit. Sachant que si vous êtes un investisseur intelligent, partez du principe que vous n'allez pas garder l'investissement que vous faites 20 ans ou 25 ans. Donc, le coût total du crédit n'a en réalité que peu d'importance. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous devez faire des travaux. Vous savez que ces travaux, ils vont remettre l'appartement à neuf et que vous allez être tranquille pour une dizaine d'années avec les assurances décennales, etc. S'il y a un souci, ça ne va pas sortir de votre poche. Mais au-delà, oui, ça va sortir de votre poche. C'est pour ça que souvent, on fait des investissements. Nous, dans l'école des investisseurs, on va faire des business plans sur une dizaine d'années. Parce que sur une dizaine d'années, normalement, on est capable de ne pas payer d'impôts et normalement, on est capable de ne pas avoir de problème sur les travaux si les travaux sont bien faits. À partir de ce moment-là, vous allez profiter du différé, vous allez profiter du déficit pour ne pas payer d'impôts. Vous allez donc avoir du cash flow. Vous pouvez revendre, récupérer du capital, récupérer de la plus-value et vous recommencer. Et c'est comme ça qu'on crée un cercle vertueux sur les investissements immobiliers. Mais voilà, l'importance du taux d'intérêt est en réalité mineure par rapport à ce contexte que je viens de vous expliquer. C'est pour ça qu'il est important de négocier toutes les conditions associées à votre offre de prix immobilier et pas uniquement le taux d'intérêt. Maintenant, quelles sont les banques qui, de manière standard, vont proposer les meilleures conditions pour votre achat immobilier ? De mon expérience, les meilleures offres que j'ai eues, ça a toujours été des banques qui ont pour cœur de métier le crédit immobilier. Comment les reconnaître ? C'est assez facile. Elles ont crédit dans leur nom, d'accord ? Crédit agricole, crédit mutuel, CIC. Prenons la banque postale. Le cœur de métier de la banque postale, ce n'est pas le crédit. Ces banques-là auront beaucoup plus d'efforts à faire, beaucoup moins de services, beaucoup moins de compétences, beaucoup moins de moyens pour donner les meilleures offres. Vous pouvez avoir en tête de faire appel à un courtier qui potentiellement va trouver la meilleure offre pour vous, mais ça, vous ne le saurez jamais puisque le courtier, il va vous présenter ce qu'il trouve et ce qu'il vous dit. Dites-vous bien que le courtier va être payé à la commission, d'accord ? C'est-à-dire qu'uniquement s'il vous trouve un financement. Il va avoir tendance à aller là où il sait qu'il va avoir le minimum de travail à faire pour avoir une offre pour vous, d'accord ? Donc déjà, si votre dossier est plus ou moins compliqué, qu'il y a de l'endettement ou que vos revenus sont instables, ce n'est pas la meilleure des idées. Ensuite, si du coup, vous avez une bonne situation, dites-vous bien qu'il va aller là où ça fait mouche et il ne va pas forcément chercher les meilleures conditions parce que seul vous pourrez taper à toutes les portes et passer X heures parce que lui, chaque heure qu'il passe, c'est du temps perdu. Il va aller passer le minimum de temps pour avoir votre offre. Alors, si toutes ces questions de financement vous posent des questions et que vous vous demandez réellement comment arriver à faire financer votre future acquisition immobilière, vous pouvez vous inscrire à notre prochaine conférence en live qui aura lieu dimanche dans laquelle vous allez découvrir le fonctionnement du système bancaire, comment arriver à être certain de faire une acquisition sur votre prochain investissement immobilier. Demain, vous pourriez très bien être comme Sarah qui est une cliente sur laquelle on a trouvé son bien et on s'occupe des travaux et on l'aide avec le financement qui a plus de 50 ans, ne pensait jamais avoir un crédit avec une durée plus longue de 18 ans qui lui était donnée par sa banque. Et au final, elle a eu du 25 ans sans apport là, au mois de juin 2024. D'accord ? Donc ça, c'est possible en travaillant avec les bonnes personnes. Ou encore, être comme Nicolas et faire appel à des banques professionnelles qui vont vous suivre simplement parce que vous investissez en SCI et donc vont vous faire passer au-delà des 35% d'endettement. Pas toutes les banques le font, mais celles avec qui on va pouvoir travailler appliquent ces méthodes et donc vont déroger aux contraintes du HESF. Il y a plein de techniques pour avoir accès à du financement. Le taux, pour résumer, n'a que peu d'importance. Faites attention à ce que vous comparez parce qu'il faut comparer des choses comparables. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est d'avoir accès à votre financement. D'accord ? Pour pouvoir acheter le bien que vous avez trouvé et générer du cash flow, du capital, de la plus-value. C'était Julien Malingot. J'ai été ravi de vous faire cette vidéo et je vous retrouve très vite dans la prochaine. Bye bye ! Abonnez-vous !